Alors Jésus, après avoir commencé à parler à ses disciples de tout cela, en essayant qu'il comprendrait un petit peu, et qu'il pourrait même peut-être sympathiser un petit peu avec lui, et comprendre pourquoi il allait mourir, et pourquoi il était nécessaire aussi qu'il y ait suscité. Tout de suite après, sur la route, Jésus, qui marchait tout seul, peut-être à grands pas, pressé, il entendait apporter sous le vent de la part de ses disciples, qui étaient à peut-être 50-150 km derrière. Et puis, il n'a rien dit, il a continué à marcher. Et en arrivant dans la maison, à Capernaum, au bord de la mer, alors qu'ils étaient tous fatigués, alors que peut-être quelques-unes de ses chères femmes, qui l'accompagnaient dans son ministère, préparaient le souper. Et puis, il a appelé ses grands jeunes gens, ses apôtres, et il a dit, écoutez, asseyez-vous. De quoi est-ce que vous parliez sur le chemin ? Et ils avaient honte. D'abord, ils ne voulaient pas répondre. Et finalement, ils l'ont avoué. Ils se sont bagarrés pour savoir qui allait être le plus grand dans nos voies de Dieu. Qui serait le patron dans l'église ? Vous savez, plusieurs fois dans les évangiles, nous disons que les disciples sont retombés dans ce pièce terrible. Plusieurs fois, il y a eu des querelles terribles entre les disciples pour savoir qui serait le plus grand. Je pense qu'en la descente du monde de la transfiguration, la question s'est posée parce que les autres qui étaient en bas, qui n'étaient pas montés sur la montagne avec Jésus, et qui avaient été confrontés à un cas démoniaque et qui les dépassaient, ils n'ont pas pu chasser le démon. Finalement, c'est Jésus qui l'a chassé quand il est descendu. Ils se sont fait des complexes peut-être. Et ceux qui descendaient de la montagne, qui avaient eu Élie et Moïse, resplendant, resplendissant de gloire avec Jésus, ils se croyaient peut-être au supérieur. Et puis, comme Pierre était le premier que Jésus avait appelé, et comme Jean était le plus intime, et comme André était le plus pratique qui arrivait à amener le plus de personnes à Jésus-Christ, etc., moi je crois que Pierre disait non, je sens que c'est moi qui doit le diriger. Et les autres n'acceptaient pas. Enfin, c'était terrible, terrible. Comme dans combien d'églises que j'ai vu. Et Jésus, ici, qu'est-ce qu'il fait ? En mettant ensemble les trois évangiles, les trois premiers évangiles, nous voyons qu'il a appelé un tout petit gosse, le grec veut dire un tout petit garçon. Je ne sais pas quel âge, peut-être 3, 4 ou 5 ans. Il a dit, disons, on dit, viens. Et il l'a mis sur ses genoux, dans ses bras. Et il l'a dit, écoute, Pierre, Zinc, Jean, André, Thomas, Bartholomé, toute la bande, Mathieu, si vous ne devenez pas comme ce petit gosse, vous ne serez même pas dans mon royaume. Il n'est pas question d'être le plus grand. Vous n'y serez même pas. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous deveniez comme cela. Je m'imagine ce petit garçon, je te m'en dis, ce qui se passe, je regarde autour de lui, il voit tous ces grands gens, et puis Jésus, lui n'a pas de prétention, il ne se croit pas le plus grand parmi tous, il sait qu'il est le plus petit. Mais ils se sont sécurisés dans les bras de Jésus et Jésus ensuite lui donne un enseignement. Et dans ce chapitre, ce chapitre est un passage capital. Ici, Jésus nous donne sa véritable loi de l'Église, si vous voulez. Comment il conçoit la marche de l'Église. Il nous donne sept lois que j'appelle les lois du royaume ou les principes de la vie communautaire. Que ce soit pour une équipe ou pour une Église locale. Voilà. Alors, nous allons examiner avec un certain détail ces sept principes. C'est fondamental. Et de toute façon, dans mon livre, si tu es explosion de vie, j'ai analysé ça de façon assez détaillée. Et ça m'embête que d'avoir à le répéter, surtout si vous l'avez déjà lu. Mais je pense quand même que c'est utile. Je ne sais pas. Laisse-les-mêmes. Me fera taire si je trouve que ce n'est pas le cas. Il m'a demandé de parler de la cellule explosive. Ici, nous avons l'enseignement de base. Regardez les différentes lois. Verset 4. Première loi. L'humilité. Quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant se rend le plus grand dans le royaume des cieux. Tu veux être grand dans l'église, grand dans le royaume de Dieu, alors il faut être comme un petit-enfant. Voilà. Loi numéro 1. L'humilité. Loi numéro 2. Verset 5. Je l'appelle la loi des scandales. Je ne sais pas, il y a peut-être une meilleure terminaison qu'on puisse employer. Celui qui... Quiconque reçoit en maman un petit-enfant comme celui-ci et dans l'évangile de Marc, je crois qu'il dit un petit-enfant comme celui-ci qui croit en moi me reçoit moi-même. Ah non, excusez-moi, j'appelle ça la loi de la réception. Jésus dit que nous devons recevoir même le chrétien le plus faible, le plus petit. Alors que trop souvent, nous mettons une muraille autour de notre communauté, autour de notre vie. Ou autour de notre âge ou de notre église. Et on n'admet pas certaines personnes parce qu'elles ignorent certaines choses que nous connaissons ou ce sont des bébés spirituels qui n'ont pas évolué. et Jésus dit que si nous n'admettons pas ce jeune ou ce pauvre chrétien qui est un enfant de Dieu, qui est une bobine de Jésus-Christ, en fait, nous rejetons Jésus-Christ parce que Jésus est en cet homme. Christ vit en lui. Et dans la mesure où je rejette un seul enfant de Dieu, je rejette Jésus-Christ. Mais Jésus dit, si je reçois cet homme ou cet enfant, alors je reçois Jésus-Lui-même. le recevoir, le recevoir à la table du Seigneur. À moins que cet homme ne soit dans un PC scandaleux, à moins qu'il ne soit sous discipline, évidemment. Le recevoir dans ma maison, à ma table, le recevoir dans mon cœur, l'aimer, prier avec lui, le considérer comme un frère, comme un ami, chéri, et partager avec lui tout ce que je peux lui donner pour qu'il grandisse spirituellement. Surtout, je lui communiquais tout mon amour et toute ma connaissance du Christ. Voilà la loi numéro 2. La loi numéro 3, c'est ce que j'appelle la loi des scandales. Et je dis que si je scandalise, le mot grec signifie faire tomber, faire trébucher, faire chuter un seul de ces petits qui, quand on lit, alors il vaut mieux qu'on m'attache une mêle de moulin au cou et qu'on me jette dans la mer. Ou dans le Saint-Laurent. Littéralement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ma vie physique finisse aujourd'hui plutôt que de continuer à pécher contre des jeunes âmes, des âmes faibles. Parce qu'au tribunal de Christ, je rendrai compte à Christ pour ces âmes que j'ai fait tomber. Comme Dieu a dit au prophète Ézéchiel, dans la prophétie d'Ézéchiel, il a dit si un prophète induit le peuple en erreur, le peuple périra, mais je redemanderai le sang de ce peuple au prophète. Et cela, ce genre de passage me fait trembler. Et surtout, du fait que je me trouve devant vous ce soir, vous m'avez demandé de venir vous donner un enseignement, mais l'apôtre, le frère de Jésus-Jacques nous dit dans son épître que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement que les autres. Et je sais que celui qui sera jugé le plus sévèrement après la réunion de ce soir ici, c'est moi. Si l'homme de vous, pour une raison ou une autre, se détourne de la vérité ou compromet sa foi, parce que moi, je n'ai pas été fidèle dans ma prédication, Dieu me redemandera compte de votre faillite au tribunal de Christ. Vous aussi, vous payerez votre péché. Je ne parle pas de la perte du salut ici. Je crois que nous sommes tous sauvés par la pure grâce de Dieu, par le sang de Christ, et je crois qu'un enfant de Dieu ne perd pas son salut. Il est un enfant de Dieu, on ne peut pas redevenir autre chose. Même le fils prodigue était toujours l'enfant de son père quand il était loin de son père. Mais un enfant de Dieu peut perdre toute sa bénédiction comme le fils prodigue à moins qu'il nous revienne et qu'il nous se repente. Et en attendant, il aura perdu de précieuses années parmi les poursous. Il aura perdu aussi la moitié du trésor que Dieu lui avait réservé et même tout son trésor. mais au moins il est rétabli dans la maison de son père. Il y a dans la Bible, dans l'enseignement de Christ, un péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et nous voyons par le chapitre 12 de Matthieu que cela consiste en un rejet en pleine connaissance de cause définitif de Jésus-Christ. quand un homme sait très bien que Jésus-Christ est le fils de Dieu et il est le sauveur du monde et il le refuse de façon catégorique, eh bien, finalement, Dieu le prend en l'eau. L'Esprit du Dieu ne trouve plus ses personnes et n'a même plus le désir de se convertir. Sur son lit de mort, il va peut-être s'éveiller mais ce sera trop tard. Et il y a aussi, l'apôtre Jean nous le dit dans son épître, chez les chrétiens, un péché qui mène à la mort. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul, dans sa première épître au Corinthien, a dit « J'ai entendu que chez vous il y a de l'immoralité. Il y a un homme qui vit de façon scandaleuse. Eh bien, puisque vous ne l'avez pas jugé dans votre communauté, vous n'avez pas discipliné cet homme, mais vous ne l'avez pas l'amener à la repentance ni l'exclu de l'autre assemblée, faute de repentance. Moi, je l'ai déjà, dans la prière, je l'ai déjà livré à Satan pour que Dieu détruise son corps afin que son âme soit sauvée dans le jour de Christ. Il y a un péché qui mène à la mort. Et j'ai connu, j'ai vu des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui ont été tués et qui sont morts de façon très nette parce que Dieu les a livrés. Il a retiré sa protection parce qu'il ne voulait pas se repentir d'affichés, parce qu'ils ont persisté dans une certaine désobéissance à la parole de Dieu. Mais Dieu ne rend pas son alliance. Dieu a fait la même chose avec Israël. Il a discipliné Israël combien de fois ? Finalement, il a rejeté, il a dispersé dans tous les pays du monde. Mais Dieu n'a pas rendu son alliance. Dieu a promis à Abraham certaines choses qu'il accomplira en faveur d'Israël. Et Dieu ne rend pas son alliance avec nous. mais nous pouvons perdre non pas notre salut mais notre récompense et notre communion avec Dieu. Nous pouvons les retrouver par la repentance. Mais encore, on a perdu tout de même, tout un temps et nous avons gaspillé tout un trésor qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est à côté. Maintenant, quatrième doigt, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits quand je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon père. c'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de nous mépriser les uns les autres. C'est la loi du respect mutuel. Nous n'avons pas le droit de considérer que tel et tel est un chrétien inférieur à nous-mêmes. Peut-être qu'il est ignorant de beaucoup quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas eu les possibilités que nous avons eues. Il n'a peut-être pas... Il n'a jamais été... On ne lui a jamais appris de chercher Dieu de tout son cœur, à lire la Bible sérieusement. Mais il faut que nous l'aimions. Il faut que nous le respections. Si nous n'aimons pas les gens, nous ne pouvons pas les aider. Moi, je suis sûr que si je venais au Québec en vous disant les cas de vérité, en martelant partout, en tapant partout, avec un fléau, en vous disant même si toutes ces choses étaient vraies, je crois que le message serait refusé. Parce que si je vous blesse de cette façon, vous savez que je ne cherche pas votre bien. Mais si je viens en vous disant je vous aime. Et parce que je vous aime, je vous permets de dire ça et ça et ça. Il a toutes les chances que vous écouterez. Alors, si nous n'aimons pas tous nos frères et si nous ne les respectons pas, nous ne pouvons pas les aider non plus. Jésus nous défend absolument de mépriser un chrétien capot. Il faut peut-être aller le voir et dire frère, je suis sûr que tu pèches en faisant-elle et telle chose. Mais nous n'avons pas le droit de le mépriser parce qu'au Jésus de Dieu, il est peut-être plus valable que nous. 5e loi, verset 11 à 14, la loi de l'action sur l'évangélisation, sur le salut des âmes. Jésus dit dans ce passage que Dieu s'intéresse beaucoup plus au salut d'une seule âme qu'à la bonne conduite de 99 croyants. Il a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et Dieu est très heureux de nous voir tous ici ce soir. Je ne sais pas si on est 99, mais une seule âme se convertissant ce soir apporte plus de joie dans le ciel qu'une rencontre comme celle-ci. Et l'Église qui perd de vue cet objectif, cet équilibre que Dieu est toujours en recherche des âmes, ça c'est la priorité de l'Église. L'Église qui perd de vue cela, c'est une Église qui commence à dégringoler, qui perd sa vision. 6e loi, verset 15 à 14, 17, la loi de la réconciliation. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Inévitablement, il y aura des heures entre personnalités, il y aura des malentendus, des problèmes. On ne peut pas éviter cela sur cette terre puisque nous sommes tous imparfaits et nous sommes tous différents. Mais alors, Jésus nous donne la solution. Il ne nous berce pas d'illusions, il ne nous dit pas tout sera rose, il n'y aura jamais de problème dans l'Église. Non, mais il dit qu'il y a une façon de résoudre les problèmes. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais si je vais parler, bavarder, médire, calomnier, au lieu d'un étranger, mon frère seul et dire, frère, je suis sûr que ce que tu fais n'est pas selon la volonté de Dieu. Et je t'aime trop pour ne pas te le dire. Si je ne peux pas aller voir mon frère de cette façon, si je commence à parler à d'autres personnes et dire, dis donc, frère, tu sais ce que tu fais ce que Jeannot fait, tu trouves que c'est bien. Et puis, Madame Truc dit à Madame Chosé, mais c'est inimaginable. Moi, ça n'arrête pas ça. Alors, ça fait le tour de l'Église. Tout le monde en parle et le diable se frotte les mains. Il a trouvé la manière de détruire l'Église. Le Saint-Esprit ne peut plus travailler vraiment dans cette Église. C'est une pile où les éléments sont retranchés les uns des autres. Il y a un coupure. Le Saint-Esprit ne peut plus maintenir son circuit. Et c'est désastreux. Le mot diable français, le mot diable vient du mot grec diabolos. Et le mot diabolos signifie tout simplement quelqu'un qui attaque avec sa langue par derrière. un calomniateur ou un médisant. Voilà. L'apôtre Paul dit trois fois dans ses Épitres il ne faut pas que les femmes des diacres soient des diables. Il ne faut pas que les vieilles femmes soient des diables. Et il ne faut pas et il dit que dans les derniers jours les hommes seront des diables. Il pense là à l'Église. Le mot diable. En grec le mot diable veut dire ça. Dans le Nouveau Testament dans la Bible les auteurs sacrés emploient ce mot avec l'article défini pour décrire Satan. Le mot Satan vient de l'Église ça signifie l'ennemi l'adversaire. Le mot diabolos veut dire celui qui calomnie par derrière. Si donc dans l'Église je fais un travail de médisance de canonie si j'attaque mes frères et mes sœurs par derrière je fais le travail de Satan lui-même. Et je suis en terminologie grecque je suis un diabolos. Alors Jésus considère que ce genre de pratique qui est absolument abominable c'est satanique c'est diabolique c'est inadmissible et c'est ce que j'ai trouvé quand je suis allé en Indie et j'ai vu toutes ces j'ai entendu toutes ces calomnies au bout de quatre jours j'avais tout entendu et au bout de quatre jours on avait tout dit sur moi par derrière aussi. Avant que les gens ne me connaissent avant qu'ils me sachent déjà ils ont commencé à soupçonner toutes sortes de choses même les gens pour qui j'avais tout sacrifié ont commencé à dire toutes sortes de mal sur moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie dans plusieurs endroits où je suis allé et généralement quand j'ai tout mis sur l'hôtel pour apporter le maximum et en donner le maximum mais et Dieu ne peut pas bâtir sur un fondement semblable. Alors en l'hélié qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis en pratique ce chapitre. Continuons à lire verset 15 S'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas pense avec toi deux ou trois personnes afin que tout un vers se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins et s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain c'est-à-dire comme un non-chrétien on ne peut pas le considérer comme un frère en crise mais cela ne nous empêche pas de l'aimer toujours. Voilà trois étapes dans la réconciliation d'abord on voit son frère seul s'il n'écoute pas on prend encore un frère ou deux avec soi et on essaie de le gagner et s'il n'écoute pas alors il faut le dire à l'église il faut que toute l'église agisse mais alors si on disait cela à un grand nombre d'églises que je connais dans le monde l'église est attrée ce serait la destruction de l'église les églises généralement ne sont pas équipées pour faire face à de telles situations et le résultat c'est qu'on continue à tolérer les médisances les calomnies les divisions etc. et c'est exactement ce que Satan veut mais une église qui marche selon les principes que Jésus nous donne dans ce chapitre peut faire face à de telles situations et j'ai vu des problèmes absolument insolubles résolus par le Saint-Esprit sans même qu'on soit obligé quelquefois de mettre une discipline tout simplement par l'application de ces enseignements de l'église à première vue c'est dur à faire mais en fin de compte c'est la seule solution et Jésus ajoute au verset 18 tout ce que vous lirez donc en tant que communauté chrétienne sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans l'instant dans le ciel et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander tout ce qu'elle compte qu'elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel dans les cieux et ensuite il donne la promesse de sa présence Jésus nous donne trois promesses qui sont valables si nous obéissons à ces commandements dans ce chapitre Dieu donc donne à ces deux ou trois qui sont intégrés dans sa personne une autorité qui permet que ce que nous faisons sur la terre est enregistré au ciel Dieu honore notre foi et notre prière est exaucée Jésus nous donne trois promesses nous pouvons utiliser sa signature nous pouvons parler et agir au nom de Jésus-Christ nous avons l'autorité de lier et de délier et Jésus au ciel met sa signature et ensuite nos prières sont exaucées à condition d'être unies et l'église qui marche dans ce chapitre est unie avec un seul objectif de faire la volonté de Dieu et d'évangéliser le monde et de créer des églises qui reflètent la gloire de Jésus-Christ et Jésus répond Dieu répond à la prière d'un groupe d'un noyau qui a cet objectif et qui marche dans cette unité et finalement Jésus dit dans un contexte semblable je garantis ma présence et c'est cette présence de Jésus qui fait tout il y a encore un autre commandement avant de revenir au verset 20 Pierre dit combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon ennemi à mon frère jusqu'à sept fois et bien sept fois c'est déjà beaucoup si sept fois je vous marche sur les pieds et bien la huitième fois vous réagissez avec une certaine peut-être pas agressivité mais quand même c'est difficile à avaler mais je dis non on multiplie cela par encore 70 quand vous arrivez vers 500 alors on verra c'est-à-dire il faut pardonner à outrance pourquoi ? parce que Dieu lui-même nous a pardonné et nous pardonne à outrance si je ne sais pas pardonner à mon frère c'est faute comment est-ce que je peux savoir que Dieu nous pardonne ? Jésus a pris à ses disciples la prière dans Matthieu chapitre 6 quand vous priez dites pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés je crois que nous ne pouvons pas avoir le pardon paternel de Dieu en tant que fils de Dieu enfant de Dieu que si nous pardonnons à nos frères Jésus dit que cela c'est la marque du véritable chrétien savez-vous que le pardon est la qualité la plus divine qui soit c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que le mal existe pourquoi est-ce que Dieu a permis que le diable existe que l'homme chute que la race humaine soit en révolte contre lui pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix et souffre notre enfer pour la simple raison que si le mal n'avait pas existé si nous n'avons pas été pécheurs ennemis de Dieu Dieu n'aurait jamais eu lieu de nous pardonner le pardon n'aurait jamais été nécessaire et nous n'aurions jamais compris le fond inépuisable de l'amour et de la bonté de Dieu parce que le mal a existé à la croix Dieu nous montre ce qu'il a dans le fond de son coeur la bonté véritable se révèle en Christ crucifié autrement nous n'avons qu'une conception de la beauté et de la bonté et de l'amour tout à fait superficiel si nous aimions Dieu machinalement tout simplement parce que comme des animaux nous ne pouvions pas faire autrement si nous n'avions pas la liberté de t'opposer notre volonté à celle de Dieu cet amour ne pourrait jamais satisfaire au coeur de Dieu si il y a un garçon ici qui cherche une jeune fille qui l'aime et qui puisse l'épouser pour vivre avec lui ensemble et on lui donne une très très belle poupée qui machinellement l'embrasse et fait la vaisselle et tout il ne sera jamais satisfait ce ne sera pas possible et Dieu ne veut pas des machines nous ne pourrons il n'accepte pas un amoureux machinal d'ailleurs ça n'existe pas mais Dieu cherche notre amour pour lui c'est le trésor le plus grand alors revenons maintenant au verset 20 Jésus parle de sa présence je considère que ce qui constitue essentiellement dans l'église de Jésus-Christ c'est cette présence sur terre si on n'a pas cela on n'a vraiment rien on peut avoir un beau bâtiment on peut avoir toute une hiérarchie une structure ancienne, garde, tout ce qu'on veut mais si Jésus n'est pas là au milieu c'est zéro zéro revenons maintenant à l'évangile de Jean chapitre 14 chapitre 13 à la fin de scène juste avant que Jésus n'a la vie de ses manées le dernier soir qu'il a vécu sur la terre de nouveau cette horrible querelle a éclaté parmi les disciples pour savoir qui serait le patron imaginez-vous Jésus dans deux ou trois heures serait prisonnier dans le jardin de Gethsémane et dans six ou sept heures il serait déjà devant Ponce Pilate et deux ou trois heures après il serait sur la croix et encore les disciples se bagarre pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux alors Jésus cette fois-ci je crois qu'il s'impatiente il prend il prend de l'eau et une serviette il se met à genouer il commence à laver les pieds de ses disciples et finalement il leur dit écoutez est-ce que vous n'avez pas compris vous m'appelez maître et si moi je fais le travail dans l'esclame et bien ça c'est absolument normal si moi je le fais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas et il ajoute ensuite après cela un nouveau commandement il dit verset chapitre 13 verset 34 et 35 je vous donne un commandement nouveau il venait d'instituer la nouvelle alliance il a pris le pain et le vin il a versé le vin dans la coupe il a donné à ses disciples il a dit c'est ici le sang de la nouvelle alliance c'est-à-dire le même atteint sur la croix mon sang sera versé cette coupe représente mon sang versé et la nouvelle alliance que Dieu veut faire avec vous dépend de ce sang versé c'est quelque chose d'infiniment sacré mais dites-vous bien que cette nouvelle alliance qui permet que l'esprit de Dieu vienne résider en vous personnellement cette nouvelle alliance est accompagnée d'une nouvelle loi l'ancienne loi la loi de Moïse consistait en deux commandements tu aimeras l'éternel de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même mais Jésus dit maintenant dans le roi de Dieu il faut un amour infiniment plus grand que cela tu dois aimer ton prochain comme toi-même c'est-à-dire il faut que tu seras prêt à aller jusqu'au bout du monde pour lui apporter le Nouveau Testament ou pour l'aider dans ses difficultés mais entre vous les disciples dans le cercle parmi les deux ou trois ou les vingt ou trente ou quarante qui s'intègrent dans ma personne pour former une église locale ou une équipe apostolique et bien parmi vous il faut une dimension de l'amour qui aille infiniment plus loin que cela il dit aimez-vous les uns les autres non pas comme vous-même mais comme je vous ai aimé et le lendemain matin il a mesuré son amour sur la croix si je ne suis pas prêt à être crucifié pour mon frère alors je ne l'ai pas comme Christ m'a aimé si je veux être plus grand que mon frère si je veux réussir davantage que mon frère si je veux avoir plus de place que mon frère si je souffre de voir mon frère me dépasser me dévancer réussir mieux que moi être plus béni que moi alors je ne sais rien de l'amour de Christ et donc au chapitre 15 Jésus dit que au verset verset 9 comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé imaginez un petit moment la personne de Dieu dans toute l'éternité il contient en lui même l'objet de son amour il résume tout ce qu'il est toute sa personne en un seul mot il l'appelle son fils Dieu est amour Dieu n'existe pas sans aimer il a créé l'univers afin de pouvoir aimer quelque chose il nous a créé afin de nous aimer et afin de révéler son âme à notre âme mais Dieu ne dépend pas de l'existence des êtres humains ou de l'univers pour aimer avant que l'univers existe et avant que l'univers cesse d'exister Dieu aime Dieu est amour il ne peut pas exister sans aimer mais on ne peut pas aimer le néant donc cela signifie que Dieu contient en lui même l'objet de son amour et il l'appelle son fils et tout cela n'est que le résumé de tout ce qu'il est lui-même il se voit en face objectivement et il tombe amoureux de lui-même mais d'un vrai amour non pas d'un égoïsme sur la terre on appelle quelquefois amour on appelle égoïsme l'amour l'amour sur la terre veut accaparer on tombe amoureux de quelqu'un on le veut pour soi-même mais le vrai amour donne et finalement se donne soi-même et Dieu se donne et se donne et se donne Dieu se donne à son fils le fils se donne à son père dans la trinité il y a une réciprocité d'amour entre les trois personnes qui créent une unité dans la complexité et l'amour ne peut pas exister sans cette complexité une personne toute seule un Dieu tout seul solitaire dans l'éternité ne peut rien aimer il ne peut pas s'aimer lui-même et il ne peut pas aimer autre chose mais parce qu'il est amour il a en lui-même dans la complexité de sa personne il a l'oxygène de son amour et il aime et il se donne et il se donne et il se donne à l'outranche c'est pour cela que Jésus sur la terre disait je ne fais pas ma volonté je ne fais que la volonté de mon père c'est pour cela que la voix est venue du ciel dans un tonnerre une fois disons c'est ici mon fils bien-aimé écoute-le et Jésus apporte toute la gloire à son père et le père apporte toute la gloire à son fils alors Jésus dit à ses disciples aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et je vous ai aimé comme le père m'a aimé est-ce que vous pouvez vraiment croire cela je crois que ça c'est la vérité la plus difficile à accepter dans toute la Bible et dans tout l'univers Dieu Jésus dit que comme le père l'a aimé c'est-à-dire avec un amour total infini éternel divin incalculable Jésus aussi nous a aimé du même amour et ensuite il nous dit alors nous vous c'est difficile il faut s'aimer de la même façon qui de nous prétendrait aimer ses frères de cette manière-là et pourtant Jésus dit que ça c'est mon commandement dans le chapitre 15 il dit c'est ici mon commandement que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé si on baisse le standard si nous n'avons pas cela comme normes et objectifs alors il vaut mieux ne pas nous appeler chrétiens revenant à nos commerces et à notre petite vie devant l'intelligence et disons que le christianisme c'est une folie mais moi je crois à cette chose et je sais que cela arrive je sais que c'est vrai nous ne pouvons jamais prétendre être l'égal de Dieu absolument pas mais nous pouvons aller de toujours plus loin de plus en plus loin dans la découverte de Dieu et dans la découverte de son amour et je vous assure chers amis que quand il y a deux ou trois ou vingt ou trente chrétiens qui ont tout donné à Dieu et qui aiment Dieu vraiment de tout leur cœur qui sont remplis du Saint-Esprit et qui s'intègrent en Christ ensemble pour former un noyau indissoluble Dieu est là sur terre et nous découvrons ce miracle des miracles en scène d'une façon incalculable et inexplicable et c'est cela qui convainc le monde autour de nous Jésus a ajouté c'est par là que tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples je me rappelle quelquefois dans la rue à Alger et dans d'autres villes où j'étais on était là peut-être à parler d'autres d'entre nous on parlait presque certainement de Dieu mais pas nécessairement et des gens qui passaient des étrangers qui passaient dans la rue s'arrêtaient je ne sais pas pourquoi ils sentaient quelque chose ils voyaient quelque chose peut-être sur nos visages ou dans nos gestes quelque chose qui était hors de l'ordinaire et on ne le laissait pas on ne le laissait pas là on le mettait dans le cercle et on disait écoutez monsieur on a trouvé quelque chose de fantastique et puis chacun racontait rapidement son témoignage voilà ce que je dis j'ai trouvé j'ai trouvé ma raison d'être j'ai trouvé la source de ma vie j'ai trouvé Dieu j'ai trouvé Jésus qui m'avait été transformé etc. et puis très souvent la personne vous dirait j'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi et on lui dit c'est facile venez souper avec nous ce soir et voilà un évangile une biographie de Jésus vous savez envoyer les gens sucer dans le règne de Dieu attirés par cet amour je n'ai jamais eu je crois à convaincre un jeune musulman quand j'étais en Algérie que nous avions la vérité il le savait la majorité n'ont pas accepté par crainte ou par indifférence par incredulité mais il savait que nous avions Dieu il le savait il a mis l'argument qu'on peut apporter à un musulman pour qu'on est convaincre que Jésus-Pierre est la vérité mais généralement on ne le convainc pas ce sont des arguments vrais intellectuels mais qui ne touchent pas son cœur mais ce que tout homme cherche sur cette terre c'est l'amour tout le monde sur cette terre pratiquement je crois qu'il on veut dire que tout le monde vit dans la solitude même dans le mariage dans la famille dans les communautés chacun vit dans un petit univers à lui au début du mariage généralement on découvre une certaine unité on découvre une nouvelle dimension puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu l'homme et la femme sont faits pour s'aimer etc. mais très vite il y a une petite distance qui se creuse et finalement on vit même en s'aimant beaucoup on vit chacun dans son petit monde solitaire et dans le monde partout autour de nous les gens ont soif d'amour et lorsqu'il trouve une communauté petite ou grande où nous nous aimons comme Christ nous a aimé et bien ça c'est le miracle des miracles et je sais que si jamais je suis en train de témoigner ou faire du porte-à-porte ou de parler avec quelqu'un si je peux lui dire écoutez venu ce soir rencontrer quelques-uns de mes amis je sais que si je peux le mettre en contact avec le noyau alors ils sont convaincus et de cette manière on peut voir des conversions non seulement rapides mais des conversions en profondeur mais il faut que je termine oh là là je ne savais pas que c'était si tard il ne faut plus jamais m'inviter le secret c'est que tout dépend de la qualité de vie spirituelle et malheureusement la plupart de nos églises fournissent une qualité assez basse mais si nous acceptons la qualité que Jésus nous met devant nos yeux dans l'évangile et que l'apôtre Paul a si bien compris et réalisé dans son travail pour Dieu nous pouvons espérer vraiment que Dieu reproduise cette qualité à l'infini il y a si vous lisez la fin de l'épître romain vous verrez que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome écoutez j'ai évangélisé et j'ai rempli d'églises tous les pays entre la Palestine et la mer éthique il n'y a plus de place pour moi cela il l'a fait en 12 ou 15 ans comment ? par l'équipe apostolique Paul, Barnabas Paul, Silas Paul, Silas, Timothée avec Tite Epaphrodite Tissique Caius et tous les autres il y a une vingtaine de noms qui nous sont donnés dans les épices et dans les actes qui étaient équipés de Paul donc presque tous étaient convertis par Paul lui-même et qui l'accompagnaient partout où Paul passait il y avait une équipe petite ou grande lorsqu'il est venu de Macédoine à Ephèse avant de monter à Jérusalem où il a été mis en prison il y avait 8 personnes qui l'ont accompagnée jusqu'à Troas généralement il était à 2 ou à 3 mais partout où Paul allait il y avait une équipe et au centre de cette équipe il y avait la présence du Christ lorsque Paul arrivait dans une ville c'était pas simplement Paul et Barnabas ou Paul, Barnabas c'est pas très c'est pas faux dit mais c'était Jésus-Christ qui arrivait dans la ville et ça bouleversait la ville et lorsque les gens se convertissaient ils se convertissaient à ce genre de christianisme ça pour eux c'était la norme être chrétien pour eux c'était être comme l'équipe de Paul tout le monde ne pouvait pas suivre Paul dans ses pèlerinages et finalement les gens devaient rester sur place ils avaient leurs responsabilités familiales et autres et il se constituait une petite église locale ou même une assez grande église locale mais qui avait toute cette méconception de la communion de l'amour de la vision du sacrifice de la discipline du salut des hommes de l'évangélisation du monde cette petite église existait pour que Christ soit là au milieu de deux et pour qu'on le fasse connaître partout voilà le secret de Paul et lorsque Paul a visité ces églises il trouvait que certains hommes avaient tellement mûri qu'on pouvait les reconnaître comme des anciens des pasteurs des bergés dans les églises locales et il y avait aussi toujours ou presque toujours des jeunes hommes qui 18, 17, 20, 25 ans qui n'étaient peut-être pas encore mariés ou qui l'étaient peut-être avec des femmes qui étaient prêtes à suivre aussi et qui accompagnaient Paul dans ses voyages qui faisaient partie de l'équipe apostolique pendant peut-être six mois ou un an ou deux ans et ces hommes après avoir vécu avec Paul souffert avec Paul étaient chassés des villes nés en prison avec lui après avoir entendu toute la gamme de l'enseignement de Paul toute son évangélisation après avoir passé des nuits blanches avec lui entendu tous les arguments de Paul toute son évangélisation la manière dont il contrait les arguments des juifs des philosophes des païens la manière dont il délivrait les hommes des puissances diaboliques et quelquefois même d'érisser les malades comme il a fait à Ephèse surtout après cela ça c'était la véritable école biblique après cela ces hommes étaient prêts à aller eux-mêmes en équipe deux par deux pour fonder d'autres églises lorsque Paul qui s'allait être au Colossien il dit j'écris à vous qu'il n'avait jamais vu mon visage c'est pas Paul qui a fondé l'église de Colosse c'était Epaphras avec peut-être encore d'autres jeunes qui avaient été formés par corps dans ces équipes et de cette manière Paul fondait des églises qui fournaissaient des équipes apostoliques mais toujours avec cette même qualité de vie toujours avec cette même vision et finalement ce qui est important dans l'œuvre de Dieu c'est cette qualité de vie spirituelle la qualité que Jésus décrit dans le serment sur la montagne et dans ses autres enseignements la qualité que nous voyons dans les épîtres de Paul mais cette qualité de vie qui devient qui devient vivante et organique et qui se propage il faut que je termine rapidement mais il y a encore quelques idées que j'ai voulu laisser avec vous vous savez que c'est Jésus qui a créé l'univers il a bâti tout l'univers sur le principe de la complexité dans l'unité comme dans la personne de Dieu tout l'univers est bâti sur ce qu'on appelle l'énergie ou l'électricité avec les deux courants négatifs et positifs qui sont nuls mutuellement mais il faut les deux une contradiction mais qui est vraie tout ce que Dieu a fait est bâti sur ce principe paradoxal de la complexité dans l'unité puisque Dieu lui-même est comme ça et les rayonnants de la lumière par exemple n'existeraient pas s'il n'y avait pas des photons il a toujours des unités des unités de lumière des unités de toutes sortes et de même lorsque Dieu a créé la matière il a tout bâti sur le principe de l'atome qui est une complexité dans l'unité le centre de l'atome le photon et tout ce qu'il a là-dedans qui tient en orbite les électrons représentent si vous voulez Dieu ou Christ au milieu et puis les petits satellites en quelque sorte qui sont tenus en orbite par le magnétisme qui existe dans la structure même de l'atome et lorsque Dieu a voulu aller plus loin créer des molécules de même il a créé une complexité dans l'unité mais il y a chaque fois une unité extraordinaire et une complexité extraordinaire d'ailleurs les scientifiques découvrent de plus en plus de complexité dans l'atome même aujourd'hui on ne sait pas où ça va mener mais lorsque Dieu a voulu créer la vie sur cette terre il a inventé c'est Jésus qui l'a inventé la cellule biologique chacun de nous a commencé à vivre en tant qu'une seule cellule fertilisée qui en neuf mois seulement de gestation est devenu un bébé un être humain en neuf mois seulement cette seule cellule s'est multipliée à peu près trois ou quatre milliards de fois et non pas au hasard mais de manière à produire un être humain c'est inimaginable et c'est Jésus qui a inventé ça c'est son esprit qui fait ça autour de nous tous les jours de notre vie mais alors lorsque Jésus a inventé l'église il a également bâti tout sur la conception de la cellule pour lui l'église c'est essentiellement une cellule la cellule est très très compliquée dans la nature la cellule biologique mais la cellule est aussi capable de se reproduire d'une façon vertigineuse et moi je suis sûr que si nous pouvons simplement retrouver dans notre monde moderne la conception de Jésus de la cellule spirituelle où tous les éléments sont intégrés forgés par le Saint-Esprit en une unité greffée sur Christ avec la présence de Christ un atome sans protons c'est zéro une cellule biologique qui n'a plus les chromosomes et les gènes le centre informatique au milieu ben c'est zéro il n'y a plus de vie et de même une église qui n'a pas ce Christ présent que tout le monde peut ressentir qui est là qui illumine notre visage et qui nous purifie sans cesse et qui nous donne une puissance la puissance de la parole la puissance de l'action si ce Christ n'est pas là alors ce qu'on appelle l'église c'est vraiment une caricature j'estime que enfin j'ai fait une fois un calcul quand j'étais en Indérie tout seul devant l'immense problème de l'évangélisation de ce pays j'ai fait le calcul que si je ne pouvais évangéliser qu'une seule personne par jour et si ma foi était si petite que je ne pouvais croire en Dieu que pour la conversion d'une seule âme cette première année cela ferait quand même au bout d'un an deux chrétiens dans le monde mais si j'enseignais à mon enfant spirituel à mon frère tout ce que je savais si je l'acceptais à ma table dans ma maison si je partageais avec lui toute ma connaissance de Dieu de la Bible de Christ si je l'intégrais dans ma vie pour faire une unité pour faire une cellule pour que Dieu fasse de nous une cellule le travail d'évangélisation l'année après serait beaucoup plus facile puisqu'on serait maintenant une équipe de deux et logiquement nous devrions pouvoir atteindre chacun une âme pendant cette deuxième année donc au bout de deux ans nous serions quatre mais non pas quatre convertis simplement mais quatre disciples de Jésus-Christ formés instruits disciplinés avec une connaissance extraordinaire de Dieu avec cette qualité de vie spirituelle d'origine et si seulement chaque chrétien gagnait une âme par an j'ai fait le calcul une fois quand j'étais à genoux en prière au bout de 32 ans il y aurait plus de 4 milliards de conversions à cette époque-là c'était plus que la population du monde mais une âme par an par chrétien ce n'est vraiment pas extraordinaire et ça c'est en partant un jour un seul chrétien dans le monde on peut commencer n'est-ce pas avoir un bébé par an c'est pas terrible c'est difficile c'est de l'éduquer après alors voilà comment Jésus m'a montré sa conception de l'église et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique en Algérie le résultat c'est qu'avec chaque personne qui rencontrait Jésus-Christ Dieu m'a amené à établir ce que l'évangile appelle une alliance de sœurs dans la prière au bout de peut-être quelques jours une semaine ou deux ou un mois je me sentais poussé en priant avec mon frère ma sœur de dire Seigneur que nous soyons unis en Christ tant que nous serons sur cette terre je désire faire un vœu devant toi que je ne dirai jamais de mal contre mon frère derrière son dos que si j'ai un problème je viens de le trouver en face et je t'as fait de prière pour lui nuit et jour et lui faisait une alliance de sœurs avec tous les autres chrétiens il y avait un réseau un filet de rapports intimes d'une communion intense entre nous tous il y avait une alliance une alliance entre nous tous nous étions engagés de ne pas dire du mal l'un de l'autre mais de prier tout le temps les uns pour les autres et le résultat c'est que nous avions partout nous avions la présence de Christ en se croisant dans la rue il suffisait simplement de dire salut Ralph salut salut Ali salut Pierre est-ce que tu vas bon Seigneur va avec mon frère garde-le à ce soir mon vieux Jésus-Christ était dans tous nos contacts et c'est là qu'on a qu'il est autour de nous et j'ai trouvé finalement que c'était facile de convertir des âmes finalement nous avons dû demander à Dieu d'un été parce qu'on n'en pouvait plus on était physiquement accusés parce qu'il y avait tellement de personnes qui venaient chercher le Seigneur voilà ce que j'entends par la cellule explosive mais ce qu'il faut retenir c'est cette c'est la conception de la qualité de vie il faut savoir communiquer à ceux que nous amons en Christ la même vision et la même qualité de vie et cela nous ne pouvons le faire que par deux moyens il faut donner à tout nouveau néant Christ le Nouveau Testament et lui expliquer que c'est fantastique et qu'il doit le dire tous les jours de sa vie voilà ce que je faisais généralement avant que la personne se convertisse je lui donnais des évangiles généralement Matthieu et Jean je disais dit Matthieu le matin dit Jean le soir en lisant Matthieu il était condamné par la loi du Christ en lisant Jean il était sauvé par la grâce de Dieu et généralement avant d'avoir fini la lecture de ces deux évangiles il était sauvé et je lui disais bon alors ici tu as tout le bagage je lui ai donné le Nouveau Testament et j'ai dit bon ton corps a besoin de trois repas par jour alors ne commence pas le jour sans au moins un café au lait mais de préférence un bon petit déjeuner à l'anglaise ou à la canadienne et puis tu rencontres Dieu matin, midi, soir un chapitre de matin un chapitre de midi un chapitre de soir et au bout de trois mois ils avaient lu le Nouveau Testament en entier et je leur apprenais à marquer les passages où Dieu leur parlait ensuite ils recommençaient ils lisaient le Nouveau Testament la deuxième fois au bout de six mois ils avaient lu le Nouveau Testament deux fois c'était pas de petits chrétiens chétifs ils avaient déjà des arguments ils savaient ce qu'ils croyaient leur foi se développait et les dents spirituelles se développaient dans l'église au lieu d'avoir un tas de chrétiens une masse d'amort de chrétiens à moitié paralysés devant moi j'étais dans un noyau dans un cercle où tout le monde apportait quelque chose la foi de tout le monde se développait et il y avait toujours de nouvelles âmes qui se greffaient sur le noyau et ceux qui se convertissaient se greffaient sur justement ce même niveau ils acceptaient la même vision et la même discipline et j'ai compté au bout de deux ou trois ans seulement 16 nouvelles églises qui naissaient autour de moi malheureusement la guerre agérienne finalement a tout détruit mais les fruits sont là et les fruits se multiplient dans d'autres pays surtout et continuent à se multiplier de plus en plus enfin je crois que nous pourrions encore aujourd'hui bouleverser le monde mais je ne crois pas que nous puissions le bouleverser avec nos méthodes traditionnelles je crois que si nous pouvons revenir à la source et mettre en pratique l'enseignement de Jésus qui est indiquablement et suivre les méthodes de la Gostropole nous pouvons vraiment voir une action de Dieu absolument phénoménale je termine avec une suggestion une idée je ne veux absolument pas mettre cette idée devant vous comme quelque chose de définitif vous savez que Pharaon a eu un songe que Joseph a interprété dans ce songe Pharaon a vu cette vache très belle sortir d'une île suivie de cette vache très laide et très maigre et les vaches laides ont dévoré les vaches belles et Joseph l'a interprété en disant qu'il va y avoir sept années d'abondance et sept années de famine je me demande si les sept années de famine pendant lesquelles les frères de Joseph se sont repentis de leur péché en rejetant Joseph qui allait être leur sauveur et qui se sont convertis à Joseph et qui sont venus se mettre à genoux avec lui pendant ces sept années je me demande si cette année ne corresponde pas à cette période de sept ans dont nous parlent beaucoup de prophéties dans la Bible qui tournent autour du règne de l'antichrist juste avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ mais je me demande si avant les sept années de famine où l'antichrist va couvrir la terre de ténèbres il n'y aura peut-être pas à cette année d'une abondance inimaginable une récolte fantastique d'âme pourquoi pas en tout cas je ne sais pas là c'est tout simplement une idée une suggestion on ne peut pas bâtir des doctrines sur des analogies ou des symbolismes bibliques mais je ne vois aucune raison biblique pour que cela ne se réalise pas mais je crois de plus en plus que si cela arrive cela arrivera ce réveil et cette récolte d'âme aura lieu au milieu d'une persécution mondiale je crois donc au réveil je crois à une action de Dieu puissante mais je crois que de plus en plus le prix de ce réveil s'élève chaque année je crois qu'il y a 30 ans 35 ans le monde le Christ l'église de Christ aurait pu bouleverser le monde facilement toutes les portes étaient ouvertes donc presque tous les pays étaient ouvertes à l'évangile maintenant presque toutes les portes se ferment les unes après les autres et pour être missionnaire pour faire passer l'évangile il faut faire de plus en plus de sacrifices je crois qu'au fur et à mesure que les années passent à moins que l'église du général ne se repente pas et ne revient pas dans la source dans la parole de Dieu nous allons trouver que l'évangélisation du monde va coûter de plus en plus cher en termes de souffrance mais je suis sûr que cette évangélisation s'accomplira puisque Jésus dit dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc que toutes les nations seront évangélisées et l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir du témoignage alors une question si nous avons devant nous d'ici quelques temps peut-être même très tôt on ne sait pas une grande apostasie mondiale qui va entraîner beaucoup d'églises et en faire des persécuteurs de la vraie église et si nous avons devant nous d'un côté donc la séduction de l'initité mais aussi probablement une persécution telle qu'on n'a jamais vu dans le monde quelle sera notre position au milieu de cela puisque Jésus dit qu'en même temps le monde va être évangélisé dans les derniers jours toutes les nations seront évangélisées cela signifie qu'il y aura une minorité de vrais chrétiens qui part à chez vous l'évangélisation de toutes les nations et moi je demande à Dieu une seule chose c'est que je sois dans cette minorité et cette minorité fera ce que la grande église ne peut pas faire parce qu'elle n'est pas assez pure que Dieu crée ici au Québec une multitude de petits moutardiers qui se reproduisent en infini Amen